Mesdames, Messieurs, bienvenue à l'émission La Parole Vivante. Nous débutons un nouveau chapitre de l'Évangile selon Jean, le cinquième chapitre. Bonjour Jeff. Bonjour Jean. Que nous réserve ce chapitre? Une autre histoire que Jean, l'apôtre Jean, nous rappelle que Jésus choisit, et il ne choisit pas simplement des gens en qui c'était quelque chose d'incroyable. Ça donne l'impression qu'à toutes les fois qu'on a des personnages, on les amplifie, on les rend merveilleux. Mais ici, j'ai l'impression que Jean nous laisse sous-entendre que Jésus a guéri un genre de peureux. Quelqu'un sur qui on ne peut pas trop compter. Qu'en dites-vous, pasteur Roland? Bonjour Roland. Moi, je verrais un Jésus plutôt gracieux, qui va aller chercher justement un symbole de l'humanité, qui est paralysé, qui est sur un grabat pendant des années, 38 ans. Et il attend la guérison. Et c'est un peu ça. Moi, je verrais la grâce. Puis en même temps, c'est vrai que le monsieur, c'est un tout seul. Mes amis, excusez. Amen. Mais excusez, laissez-moi faire l'introduction pour nos téléspectateurs. Alors, chers amis, aujourd'hui, le thème que nous aborderons, c'est « Jésus vient-il chercher que des gens dignes? » C'est le thème que nous aborderons aujourd'hui à l'émission « La parole vivante ». Reconnaissez-vous ces livrets? Ces fascicules. L'évangile selon Jean, qui a été distribué un peu partout, à grandeur de la province de Québec. Vous en avez avec le pont-tois-rivière. Vous en avez également avec le 400e anniversaire de la ville de Québec. Vous avez le phare et le rocher percé dans le bas du fleuve. Et vous avez celui-ci, qui vous retrouverez surtout dans les déjeuners de l'espoir. Vous avez peut-être déjà assisté à ces merveilleux déjeuners de l'espoir. Et on vous remet tout à fait gratuitement un exemplaire de l'évangile de Jean. Essayez de retrouver quelque part dans votre maison, dans le fond d'un tiroir, peut-être que vous avez laissé, mis à l'oubliette. Regardez et vous retrouverez ce petit fascicule dont vous aurez besoin pour suivre la série des émissions Paroles vivantes parce que nous étudions ensemble l'évangile selon Jean. Nous en sommes au chapitre 5. Et chers amis, je vais débuter par la lecture, si vous voulez bien. D'accord. Jean chapitre 5, verset 1 à 16. Vous pouvez le prendre en note et lorsque vous aurez trouvé votre fascicule, votre évangile de Jean, vous pourrez suivre avec nous. Donc, Jean chapitre 5, verset 1. Après cela, Jésus, il y a eu une fête des Juifs et Jésus monta à Jérusalem. Or, à Jérusalem, près de la porte des brebis, il y a une piscine qui s'appelle en hébreu Bethesda et qui a cinq portiques. « Sous ces portiques étaient couchés en grand nombre des malades, des aveugles, des boiteux, des paralytiques qui attendaient le mouvement de l'eau car un ange descendait de temps en temps dans la piscine et agitait l'eau et celui qui descendait, le premier, après que l'eau avait été agitée, était guéri, quelle que soit sa maladie. Là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus, l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit « Veux-tu être guéri? » Le malade lui répondit « Seigneur, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. « Lève-toi, » dit Jésus, « prends ton lit et marche. » Aussitôt cet homme fut guéri et prit son lit et marcha. C'était un jour de sabbat. Les Juifs dirent donc à celui qui avait été guéri, « C'est le sabbat, il ne t'est pas permis d'emporter ton lit. » Il leur répondit « Celui qui m'a guéri m'a dit prends ton lit et marche. » Ils lui demandèrent « Qui est l'homme qui t'a dit prends ton lit et marche ? » Mais celui qui avait été guéri ne savait pas qui c'était, car Jésus avait disparu de la foule qui était en ce lieu. Depuis, Jésus le trouva dans le temple, il lui dit « Voici, tu as été guéri, ne pèche plus, de peur qu'il ne t'arrive quelque chose de pire. » Cet homme s'en alla et annonça aux Juifs que c'était Jésus qui l'avait guéri. C'est pourquoi les Juifs poursuivaient Jésus, parce qu'ils faisaient ces choses le jour du sabbat. Messieurs, la parole est à vous. On a affaire à une scène un peu particulière. Il y avait cette croyance à l'époque où un ange pouvait venir, donc invisible, mais dès que l'eau était agitée, on ne sait pas par quel principe. Bref, on croyait que le premier qui tombait dans la piscine était guéri. Le problème avec le pauvre monsieur ici qui est là depuis, il nous dit, 38 ans, c'est qu'il est paralysé. Donc, à moins qu'il y aille à coups de dentier pour essayer de se rendre à la piscine. Non, c'est vrai, il y a un problème. Ou avoir des amis qui le lancent dans la piscine. Soit un bon dentier ou des amis. Donc, finalement, le problème, c'est que quand l'eau est agitée, tout le monde attend une guérison. C'est sûr que le moins malade, le plus agile, le plus vif, saute dans la piscine. Et donc, normalement, il y avait la guérison. Fait que là, le monsieur a peut-être déjà vu, mais il n'y a rien qui va arriver. Jésus vient. Et puis là, il faudra sûrement nous développer ça après, mais il y a une foule. Il y a une foule de gens. Des enfants, des vieillants, du monde malade. C'est pathétique comme situation. Tout le monde espère la guérison. C'est l'hôpital. Tout le monde doit prendre un numéro. Oui, oui, exactement. Puis c'est long. Là, il fait 38 ans. Bref, il y a des longues listes d'attente. C'est ce qu'un système. On se plaint, mais bon. Bref, il rentre dans cette place. Tout le monde a un besoin guéri, retrouver la vie, retrouver la santé. On se trouve, encore une fois, de l'eau, de la connaissance. Bref, on est toujours dans les moyens. Un besoin. Un besoin. Quel est le moyen pour régler mon besoin? Dans l'attente. Oui. Oui. Et là, Jésus rentre au milieu d'une foule. Et contrairement à ce qu'on pourrait penser, qu'il fait des guérisons à grandeur, il s'en va directement vers... Il en choisit un. Et ça, c'est étrange. Je veux bien qu'on se rappelle. Il en choisit un. Il lui dit, veux-tu être guéri? C'est quand même une question intéressante. Mais je veux dire, il me semble un gars qui est malade. Non, non, je viens passer mes vacances ici, sur le bord de la piscine, régulièrement. Fait qu'il dit... Mais regardez, la réponse est encore plus drôle. Mais elle montre encore une fois dans quoi on est pris. Seigneur, qui est dans le contexte, c'est plutôt monsieur. Qui pourrait? J'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Donc, on voit ici, qu'est-ce qu'il veut du Seigneur, encore une fois? Veux-tu être mon moyen pour un but? Mon but, là, c'est pas connaître le Seigneur. Mon but, c'est pas la vie. Mon but, c'est retrouver la santé. En part ça, c'est tout à fait normal, encore une fois. Mais c'est pas encore assez élevé. Et c'est la piscine qui est le moyen, dans ce cas-ci. C'est pas Jésus. Du moins, l'eau agitée. L'eau agitée. L'eau agitée. Ou bien une personne qui l'assiste. Absolument. Parce que le gars est paralysé. Mais c'est pas Jésus, la réponse. Mais il y a peut-être des gens qui sont à la recherche d'un mouvement de Dieu. Oui. Qui écoutent présentement parce qu'ils sont interpellés. Et vous aimeriez peut-être nous faire part de ce qui se passe chez vous. Vous pouvez le faire à l'instant même en composant le 1-877-Espoir, 1-877-5-3776-47 ou visitez notre site web espoir.ca ou toutchrétien.com Le retour de la pause. On regarde le véritable mouvement de Dieu. Ici, Jésus montre que les systèmes, le danger des systèmes, c'est de s'éloigner du sens des Écritures pour imposer un nouveau sens. Ça, c'est vraiment dramatique. Vous êtes invité à assister à l'un de nos merveilleux déjeuners de l'espoir. Un déjeuner causerie gratuit partout au Québec. Vous pourrez y entendre le témoignage de vie transformée par l'amour de Dieu. Pour connaître et savoir où ont lieu ces déjeuners, appelez-nous maintenant en composant le 1-877-Espoir, 1-877-537-7647. Ces déjeuners sont offerts gratuitement. Bienvenue à tous! On regarde ensemble l'Évangile selon Jean, chapitre 5. Le mouvement, l'eau est agitée. On peut donc se jeter dans la piscine, avoir une guérison. C'est la loterie de la guérison. Chacun a sa chance. Mais Jésus vient et un autre mouvement, maintenant, se déroule autour de la piscine. Le mouvement de Jésus. Comment l'interpréter? Comment voir tout cela à la lumière de ce qui se passe ici, dans cette histoire? Déjà, on a vu que l'homme en question va attendre soit de la piscine ou de Jésus. Bref, il est dans les moyens. Son but, ce n'est pas nécessairement la vie éternelle. Son but, c'est de vivre une meilleure vie là, maintenant. C'est tout à fait légitime, normal. 38 ans, paralysé. C'est long. Et puis, le Seigneur va l'affranchir, comme pour le dernier miracle qu'on a vu, le centenier, c'est-à-dire l'officier du roi, sur une parole. Et sa parole est tellement puissante qu'elle restaure l'homme. Là, on parle à un homme qui est paralysé depuis 38 ans. Les muscles, il n'y en a plus. Et le Seigneur dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Et il dit, aussitôt cet homme fut guéri. Donc, il a dû sentir une puissance en lui, créer des muscles, littéralement. Le gars n'a pas de physiothérapie, rien. Je veux dire, il s'y en va, mon ami. Pense pas chez le chiro. Vraiment, il part. C'est incroyable. Et en plus, il a du muscle pour prendre son grabat, une grande nappe. Et quand est-ce que c'est un fait de son miracle? Comme il aime les faire, le jour du sabbat. Et là, ça vient corser les choses. Et il confronte. Et là, le monsieur, lui, il sort avec de la piscine. Il s'en va chez lui. Il a son grabat. La police juive. Quand Marc juif, ici, quand Jean parle des juifs, il parle pas des seins du peuple. Il parle des autorités. Et les autorités, le système, a déjà tout développé une compréhension du sabbat. Qu'est-ce que la parole de Dieu dit sur le sabbat par rapport à nos oeuvres, le jour du sabbat? On n'a pas le droit de continuer nos entreprises le jour du sabbat. Mais c'est un jour de repos. Ici, le monsieur, c'est pas un livreur de matelas. C'est pas sa business, lui livrer des matelas. Donc, Jésus n'a jamais poussé quelqu'un à aller contre la loi. Il fait respecter le cœur et l'intégrité même de cette loi. C'est une journée de repos pour sanctifier le Seigneur. C'est l'interprétation de la loi qui allait au-delà de ce que Dieu demandait. Et dans le contexte, Jésus nous rappelle sans arrêt, on tient beaucoup plus à nos interprétations de la parole de Dieu que la parole de Dieu elle-même. Ici, le Seigneur va guérir cet homme. Il s'en va chez lui. Et cet homme, dans son caractère, la part des commentateurs que j'ai vus ici, disent qu'on n'a pas à faire nécessairement un grand héros. Parce que pourquoi Jésus l'a choisi, lui? Il y a une foule de malades, là. Et soit on a l'impression, ah, il a dû choisir parce qu'il veut un homme bon, un homme qui a du potentiel. Non, il a choisi un peu heureux. Tu sais, comme on appelle l'expression, un loser. Et puis, il va dire... Un tout seul. Oui, un gars tout seul. Écoute, 38 ans, c'est sûr que sa vie sociale ne doit pas être... Et le texte précise qu'il est seul. Un tout seul. Oui, il est tout seul. Personne pour l'aider. Oui. Et c'est un homme qui a peur. Et là, les autorités l'arrêtent. Lui, il a peur des autorités juives. Parce qu'on oublie que dans certains pays, aujourd'hui, la police religieuse est extrêmement dangereuse. La religion, quand on perd contre sa religion, puis elle veut devenir loi, c'est une menace terrible. Et lui, il a peur. On a déjà eu cette crainte, cette peur des autorités religieuses. Et c'est un peu... Le Québec est bâti un petit peu en réaction à cette crainte. Et il y a tellement de réactions qu'encore une fois, on a réagi contre... Malheureusement, ça représentait Jésus. C'était pas une bonne représentation, mais on a pensé que c'était ça qu'il voulait. Ici, Jésus montre que les systèmes, le danger des systèmes, c'est de s'éloigner du sens des Écritures pour imposer un nouveau sens. Ça, c'est vraiment dramatique. Mais bref, tout ça pour dire que cet homme est vraiment l'objet d'une grâce incroyable. C'est merveilleux. Aussi, dans ce texte-là, ce qui est surprenant... Après, quand tu lis ce texte-là, t'es surpris. L'amour de Dieu sur pattes, qui est Jésus. Compassion, miséricorde, la grâce abondante. Et Jésus va rentrer dans un endroit où il y a plein de malades. Et Jésus ne fera pas de guérison, sauf une guérison. Qu'est-ce qu'il veut nous enseigner par ça? Encore une fois. Jean veut tout simplement dire, la job de Jésus, fondamentalement, ce n'est pas guérir. Et souvent, dans nos églises ou dans le monde, oui, mais venez, Jésus va vous guérir. C'est vrai que Jésus peut guérir. Et c'est vrai que Jésus a guéri. Mais ce n'est pas ça. La guérison est un signe pour montrer qui il est, et qu'il était authentifié par Dieu et rendu crédible par Dieu. Mais ici, la question, c'est pourquoi Jésus fait une guérison à cet endroit-là? Quel message qu'on doit saisir à partir de ça? Et il est vrai, Roland, qu'il aurait pu rentrer là et guérir tous les malades qui étaient autour de la piscine, ou qui se rendaient à ce lieu pour avoir et obtenir ce miracle, comme aujourd'hui, il pourrait rentrer dans les hôpitaux et puis guérir tous les malades qui sont là. Oui. Mais dans quel but fait-il ce miracle? La question est posée. Vous avez des commentaires? 1-877-L'Espoir, 1-877-537-7647 ou visitez notre site web espoir.ca ou toutchrétien.com. Écrivez-nous. Ça nous fera plaisir de pouvoir vous lire. Après la pause, on regarde le pourquoi. de ce miracle. Si Jésus ne vient pas vers nous, c'est quoi notre condition? Nous allons tous être handicapés, aveugles, boiteux. On aura tous les problèmes, les maux de ce monde. Nous vous invitons à nous contacter pour recevoir gratuitement de la littérature. Vous recevrez le Nouveau Testament, une portion des Écritures relatant la vie de Jésus. Ainsi que l'Évangile de Jean, qui parle de comment connaître Jésus et sa merveilleuse promesse. Un tract, aujourd'hui l'espoir, c'est Jésus seul. Et finalement, un livre de relations d'aide sur la Bible de June Hunt, qui nous parle que la Bible est la source suprême de la révélation du sens de la vie. Alors, n'hésitez pas à appeler, c'est gratuit. Jésus arrive dans un lieu appelé Bethesda, la piscine de Bethesda, où il y a des malades, l'eau est agitée, il peut y avoir une guérison lorsque l'eau est agitée. Et Jésus touche une personne en particulier qui est autour de cette piscine. Un paralytique depuis 38 ans. Et je vous dirais pour nous qui lisons ce texte, on regarde la scène, et on est surpris par la scène encore une fois. Et Jean ne veut nous surprendre par la scène. Parce qu'après, il veut nous amener plus loin. Mais on ne peut pas le voir tout de suite. Là, on voit une action de Jésus. Et pourquoi Jésus n'étend pas toute son action sur un ensemble de malades, et sa compassion et sa grâce, parce qu'il est amour. Et souvent, quand on vient à Jésus, on voudrait qu'il réponde à toujours ses besoins. Je suis malade, Seigneur, je te prie, guéris-moi. Un autre et un autre. Et en même temps, ça devient presque une condition sine qua non, dans le sens que si tu me guéris, je te crois en toi. Si tu fais ça pour moi, je vais croire en toi. Mais ce n'est pas ça. Jésus, il comprend la condition humaine. Et la maladie, il fait partie de la condition humaine. Et Jésus, quand il fait une éruption dans notre monde, quand il vient dans notre monde, il va faire ces genres de miracles, ces guérisons. Mais fondamentalement, ce qui est le plus important, c'est ce qu'il va faire lui. C'est sa parole. Et là, il laisse l'État, l'humanité en place. Il y a toutes sortes de choses dans cette humanité. Il y a des boiteux, des aveugles, des paralytiques. Et ça représente une humanité en souffrance, en recherche, en attente, en espérance. Et là, il est là, cette place-là. Et il va aller vers ce paralytique, parce qu'il connaît son besoin. Pas parce qu'il a prié Dieu, en se sentant, aujourd'hui, tu faut que tu nous sauves. Mais il ne sait pas. Et encore, c'est la grâce de Dieu qui va agir. Et qui va aller le chercher, malgré tous les autres, dans sa souveraineté, selon son autorité, selon sa sagesse, sa compassion, sa grâce. Et là, il nous démontre encore ce Jésus puissant qui a reçu toute autorité. Et il donne à nouveau cette vie. Et c'est tellement fondamental de comprendre que Jésus va s'approcher de cet homme. Dans sa grâce, il va s'approcher, il va lui parler, il va l'amener à cette guérison. Lui, il n'en est même pas conscient. Il pense que Jésus, et on l'a dit, il pense que Jésus va être le moyen qui va l'aider à transporter, se transporter jusque dans la piscine. Mais Jésus dépense cela. Il dépense la piscine. Il dépense ce moyen de guérison que la culture, en fait, qu'une certaine fois avait établie. Et Jésus vient s'établir comme celui qui a cette capacité de guérir. Donc, il est appelé lui-même, sans connaître Jésus, parce qu'il était, sans connaître Jésus, il est appelé à écouter et à recevoir cette grâce. Et mériter. Mais cet homme malade est même étonné de ce que le Seigneur va vers lui pour lui demander que veux-tu que je fasse, veux-tu une guérison. Sa foi était placée dans cette eau agitée. Oui. Et Dieu prend cette foi-là et la place encore une fois où? Sur lui-même, sur la personne de Jésus. On est toujours dans le principe de la révélation. Si Jésus ne va pas vers cet homme, c'est quoi sa condition? Dans dix ans, il va être encore là. Si Jésus ne vient pas vers nous, c'est quoi notre condition? Nous allons tout être handicapés, aveugles, boiteux. On aura tous les problèmes, les maux de ce monde. Jésus doit venir et se révéler. Mais imaginez-vous la grâce que Dieu nous fait de voir Jésus qui marche vers lui, lui qui ne sait pas, lui qui ne connaît pas, mais qui attend, qui a l'espérance, qui a l'espérance un jour de guérir et Jésus va le toucher. Et par une parole puissante, lève-toi. Lève-toi. Encore une fois, je pense qu'il veut aussi, comme tu dis, se révéler. On ne peut pas le voir dans le sens en moi qui se montre à nous. Mais c'est pathétique de voir qu'on va maintenir des choses que le Seigneur veut renverser. Il renverse une compréhension, par exemple, du sabbat. Il dit à ce monsieur, il ne fait pas juste dire « Lève-toi, va-t'en chez vous que tu viendras demain chercher ton lit. » Il dit « Lève-toi » et il spécifie « Prends ton lit. » Et marche. C'est très bien. Et marche. C'est un jour de sabbat, j'en nous rappelle. Et les Juifs vont dire « Tu n'es pas permis de faire ça. » L'autre va dire « Écoutez, celui qui m'a guéri m'a dit « Prends ton lit et marche. » Parce qu'ils étaient limités en distance aussi à parcourir le jour du sabbat. Oui, mais... Il a toute forme de travail. Oui. Mais c'était toute forme de travail circulier que tu fais. En réalité, le Seigneur ne veut pas empêcher de nous paralyser et de se coucher dans ton lit la journée du sabbat. C'était « Arrête tes activités pour prendre la journée pour sanctifier le Seigneur, pour te tourner vers lui, pour réfléchir à ce qu'il fait pour toi plutôt qu'un règlement ne bouge pas. » Le Seigneur ne bouge pas de la journée. Mais on voit ici qu'il ne se laisse pas bouleverser par ce que le Seigneur amène. Pourtant, il y a une guérison à l'appui. Il vient de rencontrer un grand besoin. Il vient de faire quelque chose. Il vient de faire un miracle. Il redonne la vie à un mort, quasiment. Exact. Et là, ils vont être plus acharnés sur le règlement qu'ils ont conçu du sabbat que la compassion qui était rendue à cet homme. La loi. C'est incroyable. La loi qui était garante de leur salut. Oui, ça, c'est vrai. Pour eux, c'était la loi. Je fais les bonnes choses, je devrais te sauver. Erreur. Sommes-nous en train de faire la même erreur que ces gens? Où en êtes-vous? Dans votre relation avec Dieu? Vous voulez la commenter? Vous voulez nous la partager? 1-877-L'Espoir 1-877-5-377-76-47 ou visitez notre site web espoir.ca ou toutchrétien.com Après la pause, la conclusion. Il sent un acide de cette bébite-là tellement puissante qu'elle fait des trous à mesure qu'elle tombe sur le plancher du vaisseau spatial. Ça, là, c'est le genre humain. Et je pense que toutchrétien.tv va être une ouverture, un outil qui va nous dépasser. Et tous les espoirs sont permis. toutchrétien.com est donc là pour rester et grandir. Ce grand portail constitue en lui-même une plateforme unique d'études et d'échanges entre les chrétiens du Canada francophone et de la francophonie tout entière. toutchrétien.com Un vecteur d'évangélisation unique au service de l'Église de Jésus-Christ. Pour les gens qui ont envie de vivre une relation avec Jésus-Christ, je crois que là, ils vont trouver quelque chose qui ressemble à leur temps et qui répond à des besoins de tous les membres de leur famille. Dans le texte que nous sommes en train de regarder, le Seigneur suscite et crée un mouvement en dehors de là où les gens avaient tout placé leur foi dans le mouvement de l'eau et maintenant placé et dirigé vers lui et reconnaître ce besoin de réaliser que nous avons besoin de Jésus entre autres, cette grâce qui nous est offerte, une grâce inméritée, une grâce qui est là, la personne ne pouvait rien faire sinon que d'accepter ce que Dieu lui offrait en la personne de Jésus. Il pouvait rajouter à cela. On est dans la, comme tu rappelais, dans la pleine grâce souveraine de Dieu. Ça, c'est un principe qu'on a tendance peut-être à oublier parce que les systèmes dans lesquels on est un peu prisonnier, soit d'une piscine, soit des compréhensions des Écritures, le système religieux, c'est remarqué que toutes ces choses-là, on cherche le moyen mais on n'est pas atteint, dans le sens qu'on contrôle. On va faire des choses. Pour ça, ici, si on observe le sabbat, on va obtenir ça de Dieu. Si j'ai quelqu'un avec moi, je reste assez longtemps, je vais être là pour gagner la loterie de la piscine. Ici, le Seigneur tenterait de montrer qu'il est souverain, il vient. Et je pense que c'est la prière que quand on intercède pour les gens, quand on annonce l'évangile aux gens, comme on essaie de le faire même par les toutes sortes de moyens, donner les évangiles, on part du temps sur la télévision, sur la radio, dans les rues, on sème la parole, on supplie les gens de se retourner vers le Seigneur. Et la chose qu'on est le plus surpris, c'est que les gens ne se tournent pas. Puis au mieux, si on prêche peut-être plus les guérisons et les délivrances, les foules viennent. Parce que là, ils disent, là, tu me parles d'un vrai besoin. Mais tant que le besoin n'est pas vu clairement, qui est beaucoup plus grand qu'une maladie, Jésus fait des miracles et des signes sans arrêt pour leur montrer en disant, écoutez, je vais vous faire une démonstration d'une réalité plus importante. Ta paralysie qui peut être vue comme étant, tu es incapable de venir vers Dieu, tu es incapable de le trouver, il va guérir un aveugle, tu es incapable de le voir, il va guérir, il va même montrer un homme malgré toute sa science. Tu n'as pas compris ces choses. Donc, il nous montre notre condition dans laquelle on dirait qu'on ne veut pas accepter. On pense qu'on a juste à transformer la condition humaine. La condition humaine, oui, on peut l'améliorer, mais c'est la nature humaine qui est le problème, pas la condition humaine. La nature humaine est pire, c'est comme un acide destructeur de tout système. Je ne peux pas mettre ça dans une bouteille. Je ne sais pas si vous avez vu le film Alien, premier. Je vais vous dire ça, mais vite. À un moment donné, il trouve la bébitte dans le vaisseau spatial, il essaie d'y couper quelque chose. Il sent un acide de cette bébitte-là tellement puissante qu'elle fait des trous à mesure qu'elle tombe sur le plancher du vaisseau spatial. Ça, c'est le genre humain. Il n'y a rien qui peut le contenir. C'est pour ça qu'il veut montrer en disant... Mais le genre humain ne veut pas entendre ça. Non, c'est sûr, on veut entendre qu'on est gentil, qu'on est merveilleux. Mais en même temps, moi, je dis, on est autour de la piscine. On peut dire, ça, c'est les pauvres, mais il y a une dimension aussi de nos guérisons au niveau émotionnel, physique, des situations. Mais il y a plus que ça. C'est notre guérison, c'est notre condition humaine. Nous sommes atteints. Notre nature humaine. Notre nature humaine. On est atteints d'une maladie, c'est la mort. Et Jésus vient pour nous sauver de cette maladie qui est la mort. Puis nous, ce qu'on lui demande, c'est, écoute, prouve-nous que tu es capable. Il nous prouve par sort de moyens. Aujourd'hui, si je dis, ce soir, une soirée de guérison, la foule va être là. Mais si je dis, ce soir, on va prêcher la parole de Dieu, on va vous dire qui est Jésus et qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a... Les gens vont dire, oui, mais on aimerait, tu sais, ça, c'est un verre, ça, je le comprends. Si je vois un miracle, ça, je le saisis. Mais la parole, ça, c'est subjectif. Ça, c'est pas sûr. On a besoin de lui. Puis dans ce texte de Jean, lui, il nous pousse toujours à dire ce que Jésus dit, Jésus parle, il agit et ça arrive. Et il faut y faire confiance. Vous réalisez présentement que le besoin, notre besoin, votre besoin est plus que d'acquérir des connaissances, c'est plus qu'un besoin intellectuel, c'est plus qu'un besoin émotionnel, c'est plus qu'un besoin religieux, d'avoir une religion, d'aller à la messe, d'aller à l'église, c'est plus que d'obtenir une guérison ou un changement de condition. notre besoin, c'est de connaître Jésus-Christ tel qu'il se révèle dans les Saintes Écritures, d'avoir une révélation et elle, il vous est faite présentement à vous de l'accepter telle qu'elle se fait selon la parole de Dieu. Merci Jeff, merci Roland et merci d'avoir été à l'écoute de l'émission de la Parole vivante. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada